C'est madame ? Madame Yao Flora Voilà, je suis en compagnie de madame Yao Flora, merci de votre fidélité et un matin bonheur. Nous sommes au spécial Fête des Mères, je vous l'ai dit et nous sommes toujours dans, évidemment à la RTI, la décoration superbe faite par madame on va dire hors son déco, mais quand je retrouve en studio, je vous donnerai tous les détails parce qu'il y a un petit changement de statut aujourd'hui Alors, madame Yao, bonjour Bonjour Vous êtes votre participe, bonne fête maman Alors, vous avez un petit déj' pour nous on va savoir un peu ce que c'est ça ressemble quelque peu au petit pain sucré ce genre de pain, est-ce que je me trouve ? Ils ont à peu près les mêmes recettes mais c'est pas totalement non, 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 non C'est quoi la différence alors ? Les pains sucrés sont beaucoup plus sucrés par rapport à chez Zor Et comment vous l'appelez ? On appelle, nous on appelle ça pain pâtissier D'accord, et comment vous le faites justement ? Pour le faire, il faut de la farine un peu de sucre un peu de choses comme on appelle la vie blanche, un oeuf, un peu de beurre mélanger, il faut pétrer, il faut laisser un peu reposer C'est ça que j'ai l'impression de parler de Mme Yo, un peu de beurre un peu de beurre pour laisser de reposer un peu Voilà, tu ne veux pas encore Si tu n'as pas un petit pétrin tu peux mélanger ça pendant à trois reprises Trois reprises Voilà Et le temps de cuisson au four ? Non, ça, ça ne dure pas Ça ne dure pas Plus 15 à 20 minutes 15 à 20 minutes Si ton feu est réellement réglé Si c'est bien réglé 15 à 20 minutes Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est de la viande hachée La viande hachée ? Oui, bien Viande hachée normale, hein ? Normal Ou Mme Yo a mis un petit secret Ah oui, le petit secret Le petit secret est dedans C'est quoi le petit secret ? Bon, quand il faut faire toujours le surplus Pour faire la différence avec les autres La différence avec les autres C'est très important Et c'est quoi le petit surplus de Mme Yo ? Bon, j'ai mis un peu d'arôme Comment on appelle ça ? Arôme de... Sans faire de publicité ? C'est naturel ? C'est naturel C'est chez Marocain Arôme de Marocain Ok, donc pour faire la différence De votre viande hachée Il faut aller voir un peu Chez les Marocains Prendre les arômes Les arômes qui sont très bien Ah, c'est ce qui sent bon comme ça ? Oh mon Dieu, ça sent bon Oh là là ! Alors en tout cas, merci d'être là ce matin Bonne fête à vous Merci Tout à l'heure, vous aurez l'occasion De jouer au clavier Mais vous comprenez, pour que je parlera du clavier Vous aurez l'occasion de jouer avec nous Pour gagner de très beaux lots Offert évidemment par la RTI et nos partenaires Jérémy est en studio avec Ani Tagbet On l'écoute A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 vous l'avez tenu vous avez les gestes qu'il faut nettoyer le cordon et tout et tout fait le pansement alors vous qui êtes sage femme l'étape de la douleur à la joie on a l'impression qu'il y ait une éternité entre ces deux étapes là entre la douleur de de l'accouchement des contractions et on passe à la joie alors comment vous arrivez à contenir à conseiller les femmes lorsque justement on arrive à cette étape cruciale où la douleur est réelle et rien au monde ne peut la calmer mais justement à moins qu'on fasse une péridurale même avec la péridurale après quand on ne les fait pas il ya quelque chose parce que dieu même l'a dit dans les écritures sainte que tu enfanteras dans la douleur dans cette douleur c'est une réelle ne peut pas changer que la médecine même la péridurale même la péridurale parce que à un moment donné vous sentez un petit peu un petit quelque chose alors justement comment gérer la douleur en fait cette douleur on peut pas gérer seulement que on peut diminuer le stress de la femme on peut en lui parlant gentiment c'est bon de compléter gentiment on peut applaudir c'est bon de compléter en lui parlant gentiment oui ensuite ensuite il faut il faut se mettre à sa place parce que notre métier c'est un sacerdoce ou un don de soi même et quand la femme vient vous 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 pénétrez dans son dans son sphère vous êtes elle même assez souvent au moment de pousser la saille femme même pousse comme si c'est elle qui doit oui quand vous faites beaucoup d'accouchements elle vient à un moment donné vous avez mal même au bavante parce que vous avez l'impression de l'accompagner dans un moment donné quand la femme n'a pas le souffle qu'il faut la saille femme a l'impression que c'est elle même qui est en train de procéder au processus donc ça devient pénible pour elle donc la contraction pendant les contractions pendant les douleurs il faut qu'elle arrive à à prendre son souffle parce qu'il ya des pauses et dieu même a fait ça quand il ya beaucoup de contrations il ya une petite pause physiologique et puis arrive comme ça pour qu'elle souffle un peu après la contraction reprend et puis c'est espace et dieu a tellement bien fait au départ il ya peut être une heure d'intervalle entre les contrations après 30 minutes un peu un peu 15 minutes mais quand ça devient accéléré c'est qu'on est arrivé au bout du processus donc à ce moment il faut savoir vraiment aider la femme en étant à côté d'elle en permanence et puis ça l'aide à ce moment où elle est où il ya des contractions de plusieurs enfin une heure c'est vrai mais lorsqu'il ya douleur la femme ne se maîtrise plus à ce moment là elle peut crier elle peut vraiment tout peut arriver comment vous diriez ça vous sachez mais c'est ce que j'ai dit tantôt il faut il faut savoir la mettre dans les conditions psychologiques pour accepter cette douleur je reprends la question parce que je voudrais que vous rentrez dans les détails ça veut dire quoi rentrer dans les conditions rentrer comment bon il y a une réparation parce une femme qui a bien suivi ses consultations aussi qui a suivi leurs conseils mais c'est que au moment où le travail va déclencher qu'est-ce qu'il faut faire elle elle est plus facile à maîtriser que celle qui n'est jamais venu en consultation ça vous savez que nous faisons beaucoup de sensibilisation donc en consultation vous leur dites voilà quand ça va commencer il faut voilà ce qu'il faut faire mais dites nous un peu ce matin je veux en voir avant les détails dites un peu ce matin aux femmes qui nous regardent vous lui dites que si le travail commence dès que vous avez une contration vous vous restez souple et puis après quand la contration vous soufflez vous respirez vous inspirez vous inspirez vous inspirez il faut respirer fortement comme si comment ça comment vous voulez que je suis comme ça mais vous n'inspire pas mais vous vous êtes sorti ok ok voilà et quand on fait ça à ce moment on sent plus la douleur sans plus oui et puis après quand ça recommence on reprend aurait pas encore d'accord donc c'est le seul c'est le seul remède remède oui parce que dieu même a fait que c'est la douleur qui est là donc nous on ne peut pas lever la douleur mais on peut t'aider à à gérer cette période là quand elle inspire elle ne crie plus c'est fini là non écrit pas quand elle doit pas crier en fait c'est l'inspire doit crier une femme ne pas crier mais la douleur est sérieuse oui mais il ya des femmes qui n'écrit pas elle maîtrise de la douleur qui maîtrisent oui mais à cette année aussi bon moi j'ai laissé c'est moi je les laisse crier pour que c'est facile de ne pas crier c'est pas facile c'est pas du tout facile c'est à dire même si elle l'expire à l'expire à un moment donné souvent c'est culturel et dès la petite enfance on lui apprend déjà que si tu dois coucher tu dois pas pleurer tu dois maîtriser cette douleur voilà qui qui éduque les enfants dans ce sens dont elle maîtrise la douleur oui qui c'est ce qui s'éclate rien c'est bizarre comment c'est rare d'avoir une salle d'accouchement enfin où on n'entend pas le cri à ça n'existe même pas c'est celle qui a voté c'est écrit par les trèves et justement comment vous arrivez à gérer 4 5 6 femmes qui sont souvent 10 à 10 parce que moi j'ai travaillé mon premier poste c'était la maternité d'un bobo on faisait 50 accouchements la nuit la nuit 50 accouchements de 18 à 6 heures du matin si on n'a rien fait ses 50 accouchements justement avec ce rythme comment faire pour ne pas perdre les réflexes et oublier de faire un geste c'est pour ça que la dernière fois je disais qu'il faut que nous nous parturions que les gens nous comprennent parce que c'est pas tu rien c'est une femme qui est enceinte qui en travail quand elle quand elle vient qu'elle nous comprenne parce que une femme qui est venue à 18 heures la manière dont elle se comporte le réflexe qu'elle a à partir de 2h 2h du matin quand il ya 5 6 7 accouchements à 2h du matin souvent c'est c'est pas un robot c'est un être humain elle peut elle peut faillir un peu mais il faut qu'on leur pardonne ça d'accord vous restez à votre compagnie madame so je rappelle que vous êtes sage femme à la retraite et président de l'ONG sauvons de vie on part à la pub et on se retrouve dans quelques instants à tout à l'heure ils ont fait confiance au jeu rti cash à gogo et repartent avec du cash et des lots surprise chaque heure les trois millions de français fa peuvent être à toi n'attends plus on voit maintenant cash c a s h au 98 070 et tente à chance cash au 98 070 c'est 100 francs le sms avec la rti on gagne vraiment merci de votre fidélité à ce programme madame cadisso est toujours en notre compagnie et les sages sommes à la retraite et puis nous avons pas mal d'invités dans ce studio et président de l'ONG sauvons deux vies une vie et la vie de la mère et la vie de l'enfant et en revenant sur la la question au cas où certains ne nous auraient pas suivi lorsque vous avez donc cinq ou six ou sept ou voire même dix accouchements à faire à partir de 2h du matin tandis que la sage à mes montées à à 18 heures évidemment les réflexes peuvent ne pas être les mêmes à ce moment là qu'est ce qu'on fait puisque la mère bon elle ne vous comprend pas forcément la chambre c'est pour ça qu'on demande le clément sinon elle est obligée de poser les mêmes gestes d'accompagner la forme jusqu'à l'accouchement et avoir les mêmes gestes à faire mais le comportement souvent un peu s'énerver un peu pourquoi s'énerve au fait que la sage-femme elle est fatiguée mais justement c'est pas un robot mais tout le monde est fatigué aussi c'est pas un robot c'est pour ça que nous demandons c'est pour ça que nous demandons à la tutelle qu'on forme plus de sages-femmes et dans les maternités il y ait plus de sages-femmes on n'accepte pas qu'une ou deux seules sages-femmes soit de garde soit de garde pour une maternité où il ya une grande une une grande fréquentation quand c'est comme ça c'est vrai que voilà elle n'est pas maîtriser beaucoup de choses voilà donc si elles sont deux ou trois à minuit une se repose l'autre prend le mais si elle doit rester de 18h jusqu'à 8h du matin c'est pénible c'est très très pénible c'est très très pénible d'accord donc c'est comme ça les femmes qui arrivent peuvent venir avec leur leur enfin quelqu'un enfin des soeurs des cousines là c'est pas permis parce que la dame est fatiguée oui mais la sœur qui est venu là elle peut faire quoi elle va quand même regarder la sœur qui est venu elle peut rien faire au contraire elle aggrave la situation elle m'a énervé la bonne dame voilà autant rester au dehors d'accord alors c'est pas évident pour vous c'est pas facile pour vous mais en réalité c'est un métier que vous aimez oui et c'est passion de donner la vie c'est pour ça que je suis allée à l'arrêté des jeux continue vous continuez les femmes ne vous lâchent pas quand on prend un bébé qui vient de naître à quelques il vient à peine de sortir du ventre de sa mère et vous le nettoyer comment vous déceler si l'enfant se porte bien ou pas quand il ne pleure pas c'est tout non parce que il ya des signes qu'on appelle les signes de abga qu'il faut tout de suite de la sortie apprécié ça doit aller jusqu'à 10 mais très souvent nous remarquons 8 9 c'est la normale mais quand l'abga et à 2 ou 3 il doit être réanimé et d'être réanimé alors donc qu'est-ce qu'on fait les signes d'abga c'est quoi pour mieux comprendre avant de la poésie il ya le premier cri d'abord il est temps dès qu'il est sorti parce que les alvéoles du poumon sont aplatis quand l'enfant sort le premier cri correspond à sa première respiration donc ces alvéoles là se détendent et la respiration pleurent pas on les tape et puis pleurent c'est quand on les tapote qu'ils pleurent oui c'est parce que ils ont souffert à la sortie parce que souvent la maman n'arrive pas à bien pousser l'enfant reste longtemps dans la filière belvienne et quand il sort ça le fatigue donc faut taper un peu sur les fesses après les les on a on met la main ou sur ses deux pommes pour voir s'il a un réflexe qu'il sait que deux doigts c'est que ça va le fait arrêter aussi pour voir si les deux pieds sont une forme et un symphonie encore les différentes l'appréciation ah c'est intéressant tout ça alors vous restez en compagnie madame sault je vous le disais nous allons nous avons un poète qui est présent il s'agit donc de monsieur ben peck maître des mots qui va nous faire une hymne à la mer on y va je reconnais et j'avoue je fais partie de ces enfants qui ne disent pas toujours je t'aime maman même si je le pense très souvent sans pour autant assouvir mes sentiments c'est pourquoi en ce jour béni des saints des cieux et de dieu lui même j'aimerais le dire le redire l'écrire le décrire et l'escrire noir et blanc comme des étoiles au firmament à travers des phrases célébrer avec des mots suivants je t'aime oui je t'aime maman bonne fête des mères à toi et par ta voix bonne fête des mères à toutes les mères de la terre entière mère comme matière première mamelle laitière maîtrise entière matrice de lumière mère comme la mère qui nous désaltère mère terre mère nourricière bonne fête à toutes les mères de la terre entière à la tienne à la sienne à la mienne car toutes les mères sont des rennes rennes parce qu'au royaume de notre coeur ce sont elles qui tiennent les rennes nous guident et nous soutiennent en temps de joie comme en temps de peine mères on dit maman jolie parce qu'elle nous aime à la folie chaque jour on dit maman chérie parce qu'elle coûte cher à nos vies on dit maman source de vie et ressource de la vie parce qu'elle la nourrit l'instruit et l'annoubli jour et nuit sans répit pour l'enfant d'ici ou d'ailleurs sans différence de race de sexe ou de religion cher à son coeur dévoué pour son bonheur c'est pourquoi je veux chanter pour nos mères pour le métier entier qu'elle pratique chaque jour mère courageuse mère généreuse je veux chanter pour nos mères mères exceptionnelle exception rationnelle de la puissance éternelle de l'universel mère un jour mère pour toujours mère par amour j'ai fait le tour l'année le retour à la tombée de la nuit au niveau du jour j'ai pas vu de plus grand amour que l'amour d'une mère mère je n'ai pas vu de plus grand amour que l'amour d'une mère mère c'est pierre laissez-moi célébrer la mère mère l'éternel est avec toi t'enseigne ton coeur mère qui n'enfante pas pas à pas un jour dieu pour voir à mère courageuse et généreuse quelle que soit leur mère toujours prête à couber les chines pour générer des personnes heureuses mère fière au regard de ce qu'elle fit hier mère qui nous porte toujours au coeur de leur prière sous une pluie de baiser tu mérites de te retrouver au paradis et je remercie cela est possible même si on n'a pas de radis maman champagne en ce jour il convient de célébrer les championnes qui gagnent à la tienne à la sienne à la mienne à toutes nos mères toutes nos à la sienne africaines européennes asiatiques ou américaines je vous aime je t'aime amin amin surtout je retiens une phrase qu'il a eu à dire pour celles qui n'ont pas encore eu la grâce d'avoir des enfants il a dit dieu pour voir et c'est très important alors après donc la naissance de bébé tout se passe bien au niveau de l'abga on a 9 sur 10 8 sur 10 la maman rentre à la maison évidemment avec les consignes il faut s'occuper maintenant de bébé et très souvent c'est difficile parce que maman n'a plus accès à son son enfant c'est sa maman ou sa belle-mère qui vient gérer qui vient s'occuper de tout et la maman la belle-mère arrive avec des feuilles des plantes et tout très souvent c'est pas conseillé par un médecin c'est votre avis là c'est là ça devient dangereux voilà parce que la maman quand elle vient en consultation quand elle accouche à la maison on lui donne des conseils est arrivé à la maison comme vous l'avez dit la belle-mère ou la maman qui est venue avec des feux ou bien des médicaments pour mettre sur le cordon bicar tout de suite à une infection et la 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 coucher bon il faut reconnaître que maintenant c'est un peu rare parce que les jeunes filles ne se laissent pas faire j'ai une petite anecdote moi même qui suis sage femme je voulais m'occuper de mon petit fait mais souvent ça arrive où l'enfant vient dans un tableau vraiment critique critique le cordon est en putréfaction il faut remédier tout de suite sinon la forme de mourir tout tout si je vous dis que même qu'ils m'ont pas dit alors justement merci d'être là madame canisot vous êtes sage femme à la retraite et président de l'ong selon de vie la fête des mers s'est passé également à la rti nous avons un élément pour vous regardez elle ce sont les moments de la radiodiffusion télévision ivoirienne comme toutes mères elles sont semblables à des roses qui ne se fanent jamais la fête des mères un jour spécial où les hommages sont rendus à toutes les mamans la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne n'a pas voulu rester en marche de cette fête elle a décidé de célébrer que dis-je de magnifier d'honorer les mères de la rti vous êtes des sources de la vie vous êtes aussi le fondement de cette société dans nos services vous laissez vos maris vous laissez vos enfants parfois en bas âge pour venir accomplir fidèlement votre mission et ça c'est un effort que les hommes je considère ne font pas de la même manière parce que dans nos cultures votre rôle à vous pour tenir le foyer pour éduquer les enfants est très important donc vous arrivez non seulement à tenir ce rôle qui est une partie importante de notre culture mais en plus de ça valablement vous venez exercer vos fonctions aujourd'hui à la rti il n'y a plus de métier d'homme au cadrage à la maintenance dans les centres émetteurs aux journaux télévisés à rti publicité partout vous êtes présente vous acceptez ces missions avec courage et abnégation la rti vous remercie pour sa femme battante courageuse et vaillante la rti en ce beau jour vous avez droit à tout des roses des pagnes un véritable de luge de cadeaux que ces femmes ont accueilli avec joie nous sommes vraiment heureuses d'avoir été honoré par notre directeur général c'est vraiment un grand geste on a reçu des cadeaux des roses des roses rouges et puis on a reçu des cadeaux des pannes de la part de notre directeur général de tous son staff on ne peut dire que merci je félicite la direction générale le directeur général monsieur amadou bakaïko et son comité de nous avoir célébré aujourd'hui c'est une très bonne occasion cela permet au moment que nous sommes de nous vous amuser un peu ça fait plaisir de savoir que l'entreprise dans laquelle on travaille s'arrête un jour de célébration de fête des mères pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les femmes à toutes les femmes donc de la maison à toutes les mamans et je pense que c'est assez important dans la mesure où bon nombre d'entre nous passent énormément de temps dans la maison nous en sommes très heureuse aujourd'hui si nous sommes honorés c'est vraiment à justice nous disons merci à la grande direction générale de la rti à monsieur bakaïoko amadou notre directeur général et à ses collaborateurs vraiment que la fête soit belle occasion pour ces belles dames de dédier des poèmes à leur mère toi maman que j'aime tu es toujours là pour moi quand je n'y arrive pas juste quand j'en ai besoin quand j'ai de gros chagrin depuis que je suis née tu m'as toujours soutenu à chaque étape de ma vie et je t'en remercie femme bleue et grise femme ivoirienne oh toi ma mère merci pour tout ce que tu fais pour moi si loin si près de toi je t'aime je t'aimerais je t'aimerais toujours la femme est source de vie maman un mot magique je souhaite bonne fête de mai à ma mère qui est tout pour moi bonnes fesses à ma maman à ma grand-mère à mes petites mamans que je bénisse toutes les mamans l'escale l'arrêt momentané du travail en valeur le coup que du bonheur s Sous-titres par Jérémy Diaz Dis-moi quand tu es là, je veux te sentir C'est une histoire de sentiments On va se sentir La fête des mères C'est un jour Mais être maman est un travail à plein temps C'était beau, c'était donc la célébration de la fête des mères à la RTI C'était trop beau C'était beau, c'était beau Si vous avez aimé encore une fois, applaudissements Avec ce beau poème d'Albert Hintour-Onseillat Qui est la radio réalisatrice de l'émission Également à vous mesdames Et à vous mesdames, on sera encore ensemble à partir de 10h Sur les antennes de Fréquences 2 Alors, je suis maître Ben Peck Vous avez aimé son poème, Mme Cadisso Il a dit des choses fortes Qu'est-ce qui vous inspire, Ben ? Bonjour Bonjour J'aime bien le costume Merci Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ? C'est votre maman, de façon personnelle ? Toutes les moments Toutes les moments, oui La vie quotidienne, permanente Les obstacles à braver Les sacrifices consentis Donc, essayer de traduire les actes à travers des émotions J'ai l'habitude de dire que quand les mots n'ont plus de notion Il faut laisser parler l'émotion Oui, c'est clair Donc, c'est en fait la maman que je définis comme la matière première Quand on dit mère, c'est qu'on parle de la matière première La source, la ressource Qui nous permet de venir à la vie, de venir au monde Et puis de grandir, de mûrir, de nous assagir Donc, célébrer les mères, c'est vraiment célébrer la vie Et de célébrer la vie aujourd'hui, demain et pour l'éternité C'est tellement beau Il a dit la source, les femmes sont la source et la ressource C'est vrai, elles donnent la vie En fait, on devrait voir un respect, j'allais dire, presque divin à la femme Même si elle a 12 ans, 16 ans La femme, c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas, le créateur, il a réussi son coup Alors, vous qui donnez la vie, vous trouvez tous les sens Vous trouvez, en fait, ce qu'il vient de dire dans l'action Dans les actions que vous menez, en donnant la vie En aidant ces femmes à donner la vie Bien sûr, parce qu'il y a un proverbe juste qui dit Que Dieu ne pourra pas être partout à créer la femme Pour le remplacer sur la terre Donc, la sage-femme qui accueille une femme pour la première fois Qui a un retard de menstruation C'est-à-dire qu'on ne sait même pas encore que c'est une grossesse La sage-femme la reçoit Elle vient, elle lui dit Madame, tout ce que je mange, je vomis J'ai le vertige, j'ai mal à la tête On lui fait un test, c'est une grossesse Ça, c'est la première joie Mais en même temps, s'installe une angoisse L'angoisse commence dès là Est-ce que la grossesse va tenir ? Est-ce que je vais avorter ? Le premier signe va courir Et j'ai saigné un peu J'ai ceci, j'ai cela La sage-femme l'a su Jusqu'à après, le premier trimestre Il y a autre angoisse qui s'installe Après, c'est le septième mois Est-ce que je vais faire un prématuré ? Est-ce que je vais atteindre le terme ? Est-ce que je veux bien pousser ? Maintenant, quand le neuvième mois arrive C'est là, maintenant, le gros problème arrive Est-ce que mon enfant va sortir vivant ? Est-ce qu'il ne sera pas mal formé ? Parce qu'on a toutes ces antilles Est-ce que mon enfant, il aura tous ses membres au complet ? Est-ce que ce n'est pas un mancheur ? Est-ce qu'il ne sera pas bon ? Est-ce qu'il ne sera pas ceci ? Non, ce n'est pas ça, Dieu Donc, on pense à tout cela Et on a angoissé Et puis après, on accouche Et on a la joie Et nous, nous sommes également très heureuses Merci, en tout cas, Bette Merci d'être venu Nous sommes très heureuses de vous dire Que le jeu démarre maintenant Au 22-40-12-58 Oui, c'est quoi les questions ? Alors, il s'agit simplement de dire Bonne fête, maman, dans votre langue maternelle Et puis, vous le traduisez en français Évidemment, on ne comprend pas toutes les langues Et on compte évidemment sur vous Pour dire, bonne fête, maman Si vous appelez de Korogo, vous le dites en Senufo Si vous appelez de Katsula, vous le dites en Takbana Si vous appelez de Guiglo, vous le dites en... C'est Oué Oué, Guéré, en tout cas Si vous appelez de Dabengourou en Angi De Transua, c'est en... Abron Abron, voilà Si vous appelez de Dabour en Adjucrou Si vous appelez d'un village ébriant, nébriant, enfin bref Si vous appelez de Zenoula en Gourou Voilà Donc, bonne fête Si vous appelez du Sénégal en Wolop Si vous appelez du Mali, voilà, dans la langue en Bambara Bref, si partent d'où, enfin, de quelque lieu que ce soit Nous attendons de vous que vous puissiez dire Bonne fête, maman, dans votre langue Et puis, vous le traduisez à ce moment-là en français Je rappelle les lots Le premier lot, c'est un service de table Table en porcelaine, 19 pièces Voilà Un service de table en porcelaine, 19 pièces Offert par la RTI C'est le premier lot C'est-à-dire la première personne qui appellera, évidemment Aura un service de table, 19 pièces en porcelaine Offert par la RTI Le second lot, service carafe Plus vert, 7 pièces Offert par la RTI Troisième lot, un bol avec couvercle d'oli Contenant des bouillons et un complet de 4 mètres De basins offert par la boutique Lamyara A Trècheville Et le quatrième lot, un bol avec couvercle d'oli Contenant des bouillons et un complet de 4 mètres De basins offert toujours par la boutique Lamyara Le numéro de téléphone n'a pas changé Le 22 40 12 58 Nous attendons le premier ou la première Ce sont des femmes qu'on attend Qu'est-ce que vous préférez Mme So ? Des femmes ou des hommes ? On prend des femmes seulement ? Enfait nous ? Non, ils vont nous Voilà D'accord 22 40 12 58 Et vous avez donc de superbes lots offerts par la RTI Les lots que je viens d'énoncer Alors continuez notre parcours Appelez, voici donc, gagner des lots RTI Appelez au 22 40 12 58 Le premier lot, un service de table en porcelaine 19 pièces offerts par la RTI C'est le premier lot En attendant vos appels Mme So ? Alors, la femme a accouché, elle part à la maison Vous avez dit, il faut éviter surtout d'appliquer Enfin, de faire les pratiques africaines Il faut laisser tout ça Purger l'enfant, les feuilles Est-ce que les mamans ici, dans le plateau Sur le plateau, sont d'accord ? On ne purge plus les enfants Il y a deux sage-femmes derrière Deux sage-femmes, elles sont vous ? Voilà Voilà, levez-vous ! Voilà Alors, on va prendre un micro-tonne pour venir vers On ne purge plus les enfants Plus de plantes sur elles Plus sur les bébés Et quoi encore ? On ne fait plus quoi encore ? Les caroulins, tout ça, ça suffit ? Non On ne met plus tout ça On ne met plus tout ça D'accord Alors, moi je vais demander aux mamans Est-ce qu'elles comprennent ça ? Parce que... Vous revenez, Anita, ce n'est pas grave C'est la matinale Alors, venez Vous, madame, en jaune, venez On va commencer par vous Alors, bonjour Votre nom ? Bonjour Oui, votre nom ? Moi, c'est Yediane Marie Yediane Marie Alors, vous avez... Levez-vous, s'il vous plaît Vous avez combien d'enfants ? J'ai un garçon Vous avez un garçon Est-ce que... La Sacha m'a dit qu'aujourd'hui On ne fait plus ce qu'on faisait avant On n'aimait plus les feuilles Sur le cordon On n'épluche plus les bébés Pour dire qu'on va le rendre un peu dur On n'attache plus quoi encore ? Il y a tellement de choses qu'on fait Tellement de choses que l'enfant boit Les cordes partout Les cordes partout On lui donne de l'eau même à boire, je crois Oui, là, c'est dangereux Ah, c'est dangereux Et souvent, c'est l'eau de son bain même, je pense Non, pas l'eau de son bain On puisse, on met à côté On puisse, on met à côté Et puis on lui donne Pour qu'après, il puisse dormir Pour lui permettre de faire les travaux domestiques Et c'est ça qui dilate même L'estomac Et puis après, l'enfant est tout le temps concipé Il a des problèmes Alors, est-ce que vous comprenez ce que la salle-dame vient de dire ? Est-ce que vous acceptez un enfant que maman africaine ? Oui Parce que comme elle vient de le dire Quand on va en consultation C'est par rapport au conseil qu'elle nous donne Que nous suivons Parce que là, tu n'as jamais accouché Tu ne sais pas comment ça se passe C'est ça Donc quand on te dit de ne pas faire ça Tu es obligée d'accepter Pour que tu puisses voir ton enfant grandir, évoluer Mais souvent, on dit que Souvent, certaines mamans nous disent Je voulais écouter le conseil des médecins Mais ma belle-mère ou ma maman dit que C'est comme ça que Quand je suis née, c'est comme ça que Voilà, elle a fait Donc ça ne tue pas africaine entre griffes Bon, en tant que mère, c'est inquiétant Parce que si tu n'écoutes pas ce que la médecine te dit Et que tu veux aller écouter ce que la grande mère dit Toi qui n'as jamais fait d'enfant Bon, tu as peur Parce que ton temps et le temps de tes grands-parents Ce n'est pas la même chose Voilà Donc on est obligé de suivre ce que la médecine nous donne comme conseil Alors je vais avoir l'avis de madame Myrie et Lou Qui est présente Voilà Elle va se lever Bonjour maman Bonjour ma belle-fille Dans le micro maman Bonjour Alors maman, tu es là aujourd'hui pour nous soutenir Tu as apporté de l'eau également pour les mamans Merci beaucoup Aujourd'hui la médecine dit qu'on ne purge plus les enfants On ne met plus de feuilles On n'attache plus leurs mains, leurs pieds avec des fils On ne met plus des carolins jaunes ou rouges sur eux On ne donne plus de l'eau à boire Alors maman, est-ce que c'est un message qui passe pour vous En tant que femme africaine ? En tant qu'Africaine, c'est un message qui passe Parce que le temps de nos grands-mères Où il n'y avait pas de médecine C'est pour ça tout cela, ils ont utilisé sur les enfants Mais aujourd'hui quand ça a évolué Il faut écouter surtout le conseil Le conseil Parce que les enfants Quand tu veux ton enfant, tu es content Et tu veux que cet enfant-là, demain, il soit demain quelque chose pour toi Et je pense qu'écouter le conseil, c'est mieux Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup ça n'existe pas trop Parce que les enfants de maintenant, ils sont plus cailloux que nous Quand tu lui dis, quand tu lui dis même là Deux fois même, elle te dit que moi, mon enfant là C'est pas à votre temps Donc laisse mon enfant grandir Votre affaire de corde, où il amène ici On va caoler, on va faire ça, on va faire ça Je n'ai pas dedans J'ai une à la maison Elle a carrément refusé Maman, tu voulais faire quoi ? Elle a carrément refusé Je voulais, le cordon est quitté Et j'ai dit qu'on peut laver Mottier Et puis quand tu fais, le petit ça t'est là